Coucou les amis c'est Célia, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu que je viens de recevoir qui est l'oracle lumière de Antoinette Charbonnel. Antoinette que je remercie bien fort elle m'a fait une très jolie petite dédicace avec parce qu'on se on se connaît et je pense qu'on se connaît bien Antoinette et moi d'ailleurs et elle est c'est un petit peu ma chouchou elle le sait et je l'avoue donc voilà c'est vraiment un très très grand plaisir pour moi de pouvoir vous présenter du coup son jeu qu'elle a fait avec le coeur je sais à quel point elle a fait avec le coeur son jeu à quel point il est il est emprunt de son énergie également voilà c'est un jeu qui est beau et doux comme elle et je suis ravie vraiment de de le voir de façon concrète et puis bon de vous le présenter bien sûr de pouvoir l'utiliser aussi je vous ai déjà montré un petit peu son jeu parce qu'elle m'a envoyé elle m'avait envoyé la première version donc donc voilà je suis vraiment vraiment heureuse donc il a été réalisé là avec les éditions Arcana Sacra qui ont fait un très très joli travail celui ci est en plus il est il est il est dédicacé donc c'est vraiment top voilà un beau travail fait par les éditions Arcana Sacra donc bravo pour pour ce joli ce joli boulot hop j'ai un petit mot qui vient avec donc je vous le présente à l'intérieur voilà vous avez éveiller l'or qui sommeille en vous c'est un coffret rigide vous avez un petit livret qui vient avec tout en couleur avec des exemples de tirages comment se connecter aux cartes comment les utiliser et à chaque fois donc pour chaque carte vous reprenez les mots clés vous reprenez l'élément associé à la carte donc par exemple ici pour la guérisseuse ça va être l'eau les signes du zodiaque qui lui correspondent et un petit texte pour expliquer l'énergie pour expliquer la carte voilà donc ensuite alors je vous montre ici sa petite carte vous avez une petite encoche ici pour saisir les cartes et voyez l'intérieur des cartes avec la représentation des chakras donc ça c'est top le dos des cartes le dos de la boîte plutôt et le dos des cartes qui est ici on a cette idée de transformation avec une une tête de mort derrière et un papillon justement symbole de transformation qui un papillon qui s'envole voilà alors sont des cartes de bonne qualité qui sont bien glissante comme vous pouvez le voir voilà et on commence par le goupil alors vous retrouvez hop vous retrouvez pour chaque carte ici des mots clés les fameux mots clés et le petit symbole aussi qui représente l'un des voilà la terre l'air l'eau ou le feu l'un des éléments voilà donc ici on a le goupil ensuite on a la guérisseuse on a l'état d'être donc c'est génial l'état d'être c'est super le team le petit jeu de mots on a l'aigle j'aime beaucoup le fait d'avoir sur les cartes les mots clés je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces fameux mots clés sur sur les cartes parce que une fois que vous avez pris un petit peu en main votre votre livret et bien vous pouvez directement directement ne plus l'utiliser en fait est simplement vous laisser guider par l'énergie de la carte et éventuellement par les petits mots clés que vous pouvez lire alors des fois ils sont écrits en tout petit justement comme ça vous pouvez faire abstraction aussi des mots clés si vous le souhaitez ou bien les utiliser l'arbre immortel l'olivier béni la luna le guide l'influence céleste l'alignement sacré la jeune pousse le chakra racine l'ancre les loups le chakra sacré le jardin les émotions le chakra du plexus solaire la chouette j'adore la chouette l'élan le chakra du coeur la fidélité je trouve ça je la trouve absolument mignonne et douce cette illustration elle me plaît beaucoup beaucoup le cap le chakra de la gorge très très belle aussi la grâce le son voyageur le chakra du troisième oeil la chapelle à fleur de vœux le chakra couronne la spiritualité l'inspiration divine et l'éclosion très très belle carte de l'éclosion voilà alors je vous propose qu'on tire une carte ensemble donc posez vous la question de ce que vous avez besoin de savoir pour pour aujourd'hui qu'elle quel message de guidance vous pourriez avoir et ensuite on va aller lire le petit texte du livret pour que vous puissiez découvrir aussi ses écrits alors je vais prendre cette carte là on a le cap alors c'est rigolo parce que cette carte là c'est la carte que vous avez vu sauter au début du moment où j'ai commencé à battre les cartes c'est la carte sauteuse donc elle a vraiment quelque chose à nous à nous transmettre cette carte cette carte numéro 34 alors longévité passivité réfléchie sagesse j'ai besoin de ralentir pour saisir le cap de ma direction d'orienter mes actions avec ce que je reçois comme informations intérieures j'utilise mes expériences comme point fort et ne bouge que prudemment afin de m'assurer réussite voilà donc une chouette chouette carte et qui avait vraiment vraiment envie de nous parler aujourd'hui une chouette carte pour un très chouette jeu voilà merci beaucoup merci beaucoup à la fée lumière pour cette belle création merci antoinette merci aux éditions arcana sagra pour pour cette belle réalisation de ce jeu qui le méritait vraiment je vous mets les références de ce jeu bien sûr en barre d'infos juste en dessous de la vidéo n'hésitez pas à la partager à liker à vous abonner si cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye les amis